salut à tous c'est nico j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette peugeot 306 cabriolet rouge lucifer de chez auto à l'échelle 1 18e donc modèle qui est sorti dans cette configuration est également sorti en version roland garros donc vert avec l'intérieur spécifique à la roland garros modèle que j'ai acheté il ya un petit paquet d'années ça doit faire cinq six ans maintenant que je l'ai et j'avais acheté ça ce que j'avais j'avais exactement la même à l'échelle 1 étant étant plus jeune donc j'ai craqué dessus je vais arrêter le plateau up donc c'est un modèle que j'ai acheté l'occasion et à mon avis le vendeur pourra la reconnaître facilement avec son bandeau pare-soleil et ses vitres un petit peu teinté qu'il a mis sur le côté ici et là ce que là c'est complètement pété globalement et du coup il avait sûrement mis ça pour pour attraper le tir enfin bref c'est comme ça elle est bien comme ça donc on retrouvera les jantes spécifiques de la 2 litres 16 de la douille 2 litres 16 306 2 litres 16 qu'on pouvait retrouver à l'époque des jantes que j'aime beaucoup je crois que c'est les c'est les ouragans ça ouais il me semble que c'est les ah non les ouragans c'est celle de 206 autant pour moi j'ai plus de nom mettez moi le nom des jantes en commentaire s'il vous plaît si vous le savez j'ai un j'ai un doute dessus ouais il ya tellement de noms de noms de jantes donc on se retrouve du coup vous voyez c'est une 306 qui a brûlé phase 3 donc il ya eu la phase 1 avec les premières 306 on est la phase 2 avec les la même la même face avant c'est juste les feuilles qui sont différents ils sont striés moi c'est une phase 2 que j'avais et là ils sont en phare complètement lisse donc phare en plastique du coup sur les versions les versions 1 alors rétro spécifique de 306 ans ceux qui ont eu une 306 ils connaissent forcément c'est rétro ensuite qu'est ce qu'on pouvait voir on a des beaux freins à disque alors c'est assez ça reste du psa c'est pas non plus les des brembo ou des ap racing mais on est sur des freins qui sont qui sont assez correct au vu de l'époque et du poids de la voiture parce que mine de rien ça pèse très lourd une 306 cabriolet alors du coup sur l'arrière on a le petit échappement typique de ces de ces générations là avec les pareilles des feux en deux teintes c'est vraiment vraiment très sympa très discret comme voiture est très 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 plaisant sur les phases 3 on pouvait également retrouver c'était les appui tête arrière on n'avait pas sur les phases une et phase 1 donc l'intérieur l'avantage du cabriolet c'est que c'est vite fait le tour donc les sièges sont assez bien modelés ils font ils sont gris j'ai l'impression que sur l'écran ils sont noirs mais non en fait ils sont gris gris souris fin de gris assez sombre donc on peut retrouver on peut retrouver des commandes de capote qui sont là entre les entre les sièges juste derrière le frein après le tableau de bord c'est un tableau de bord classique de 306 y avait pas de pas de trucs différents clairement c'est c'est la même chose mais ouais si vous avez l'occasion au jour d'essayer cette voiture alors j'avais une 1.690 chevaux faut se dire les choses ça rien dans le sac c'est tellement lourd que il ya voilà ça manque cruellement de patates globalement et ça a consommé comme comme pas d'eux d'où la revente de cette voiture du coup on est sur un modèle qui est quand même limité à 2000 exemplaires j'ai oublié de vous préciser donc 2000 exemplaires donc c'est le numéro 35 ici présent et du coup peugeot 306 cabriolet 1 18 de chez auto donc châssis voilà c'est pas le pire que l'on ait vu en déjà il ya un pseudo roue de secours de fait donc la ligne d'échappement et puis voilà c'est tout voilà voilà circuler il ya rien à voir donc voilà c'est une belle miniature que si vous aimez les françaises je vous la recommande fortement elle fait partie de mes rares françaises dans la collection j'espère bientôt avoir une 309 gti 16 ça me ferait bien kiffer sur ce je vous dis à vendredi prochain je vous souhaite un bon week-end et n'hésitez pas à vous partagez à vous abonner et à liker ces deux référencements allez bonne journée ciao ciao